Bonjour à tous, je voudrais vous parler du positionnement social de l'individu par rapport à ses qualités intrinsèques. Alors, dans le modèle éducationnel moderne, quand vous avez l'école, on vous demande de faire des maths, on vous demande de faire du français et l'anglais, on vous demande de faire plusieurs choses. Le modèle, en fait, c'est que vous devez avoir un niveau suffisant dans chacune des matières pour pouvoir avoir une moyenne qui vous permet d'obtenir un diplôme. Donc, ça veut dire qu'intrinsèquement, on va demander à un enfant de maîtriser plusieurs disciplines, aucune de manière exceptionnelle, mais de manière en tout cas moyenne pour être capable d'avoir un diplôme qui va donner accès à un travail, qui va lui donner accès à un mode de vie. Donc, du coup, on a un système qui est basé sur la survivance de l'individu à travers son rôle social. Concrètement, ça veut dire qu'on doit s'organiser au niveau de ses capacités pour être capable d'obtenir un diplôme qui vous permet d'accéder à un emploi, qui vous permet d'accéder à la vie rêvée occidentale. Maintenant, la réalité, c'est que chaque individu est différent. En gros, vous n'allez pas demander, vous n'allez pas juger la capacité d'un poisson sur sa capacité à monter aux arbres. Donc, du coup, on demande à des individus d'être évalués sur quelque chose qui n'est pas forcément leur point fort. Si un enfant a des compétences ou un talent inné pour le dessin, l'évaluer sa capacité à faire des maths, ça va à l'encontre du bon sens. Et pourtant, c'est notre système qui est basé là-dessus. Et maintenant, si on imagine un système, une réalité où l'enfant qui aime le dessin, qui est doué en dessin, on va développer dès le départ tout ce qui est lié au dessin, tout ce qui est lié à la créativité. Il va être valorisé parce qu'il va être doué dans cette activité. Il va avoir de la confiance en lui qui va être générée à partir de là. Et il va éviter tous les traumas qui vont ressortir à l'âge adulte parce qu'il n'a pas sa place ou parce qu'il ne s'est pas senti assez fort. Au niveau de son évolution en tant qu'être humain et en tant qu'adulte, ça va tout changer. Donc, si on imagine des rôles qui sont déterminés non pas par le système et le diplôme qu'il faut avoir, mais qui sont déterminés par le talent ou l'habilité de la personne, ça veut dire qu'on trouve une société qui change complètement de système. Maintenant, ce qui se passe dans mon activité, je rencontre beaucoup de personnes qui sont malheureuses. Elles sont malheureuses parce qu'elles sont en train de faire un travail qui ne leur correspond pas parce que ça ne les rend pas heureux parce qu'elles ont fait des études, elles sont médecins, c'est dentiste, elles sont avocats. Elles sont quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'elles aimaient au départ, leur talent, le bagage qu'elles ont eu au moment de la naissance. Donc, du coup, elles ont fait ce qu'il fallait faire. Elles ont fait un diplôme et souvent, il y a la pression d'entourage pour leur dire, mais tu vois, pourquoi tu as fait ce diplôme ? Pourquoi tu ne vas pas jusqu'au bout dans cette carrière ? Pourquoi tu ne vas pas continuer parce que finalement, c'est logique ? Pourquoi tout à coup, tu veux changer ? Et très souvent, elles sont confrontées à cet environnement qui les pousse à rester où elles sont. Et souvent, c'est les personnes qu'on retrouve qui ne sont pas bien dans leur vie, pas bien dans leur peau. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus, plus qu'une tendance en fait, c'est une réalité de la société actuelle. Et un des points de départ de cette réalité, c'est parce que les gens ne sont pas à la place où ils devraient être. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir déterminer ce qu'ils aiment vraiment faire, ce pour quoi ils sont vraiment doués et de pousser leur activité dans ce domaine-là pour les amener justement à créer un projet qui les amène à faire ce qu'ils aiment, quelque chose en quel ils sont doués et quelque chose dont ils pourront vivre. C'est une des bases même du modèle de gestion de carrière de Gaïa pour les gens qui sont en transition, qui sont en décalage entre ce qu'ils ont appris, leurs compétences initiales, et leurs moi profonds, ce qui est vraiment vital pour eux au niveau de leur aspiration de vie. Et trouver la relation et l'équilibre entre où on est et qui on est, je pense que c'est une clé fondamentale du bonheur. Et le travail, c'est l'endroit où on passe l'essentiel de son existence. Si on est dans un endroit aussi important et qu'on n'y est pas heureux, ça veut dire que c'est très compliqué derrière d'avoir une vie heureuse. C'est une clé. Cette clé-là, elle peut être débloquée à partir du moment où on fait ce qu'on aime, on se crée un projet autour de soi. Et à ce moment-là, on pense à soi, on développe soi et on est soi. C'est très important ce point. Et je pense que c'est quelque chose que vous pouvez trouver chez nous dans notre programme d'accompagnement. Merci.